Salut à tous, dites entre frères, épisode 5 déjà, oui. Donc, on m'a demandé dans l'épisode 1, pourquoi, quand j'avais parlé des BSD, pour Berkeley Software Distribution. Pour comprendre ce qu'est un BSD, il faut savoir que dans le monde des logiciels libres côté système d'exploitation, il y a deux familles, les Linux et leur tripoté de distribution, et de l'autre côté on a le BSD. BSD, pour comprendre son origine, il faut remonter au tout début d'UNIX. En 1969, Kenneth Thompson et Kenneth Thompson et Dennis Ritchie, qui travaillent pour AT&T via Bell Labs, c'est le même moment à l'époque, développent un système d'exploitation qui s'appelle UNIX. C'est un système d'exploitation pour les PDP10. Je ne sais plus où ça veut dire PDP, mais peu importe. Donc, c'est un ordinateur spécifique. Pour ces ordinateurs, ils vont développer certains langages de programmation, dont le célébrissime langage C, qui est toujours utilisé de nos jours. Et au milieu des années 70, Bell, qui donne des licences aux universités, en donnent une à Berkley. Berkley, des développeurs de Berkley, je crois qu'il y a... BD Richardson, un autre comme ça, enfin bref. Des développeurs de Berkley vont rajouter des outils, et autour de cet UNIX, qui était en version 6 à l'époque, SV6, sa 6e version UNIX, ils vont rajouter des outils, petit à petit, et l'ensemble UNIX plus outils BSD deviennent, par extension, les Berkley Software Establishment. Il y aura plusieurs générations, 1 BSD, 2 BSD, 3 BSD, 4 BSD, qui correspondent chacune à une génération. Quand le code est libre, au sens d'une licence développée, ce qu'on appelle l'essence BSD, qui permet de développer du logiciel, de reproduire, c'est une licence libre, un peu plus restrictive que la licence dite GPL, pour General Public Relations, sur laquelle je reviendrai plus tard. Bref, c'est pas plus important ici. Donc, BSD se développe, on arrive à la version 4 BSD, au début des années 80, début des années 90. Les juristes libres commencent à, UNIX commencent à prendre un peu, souffrent un peu, et BSD pourrait potentiellement prendre sa place. Manque de pot, à cause de la politique de Bell, de ATT, Berkley se prend un procès au début des années 90, au moment où Linux Torvalds commence à distribuer, à développer Linux. Dans les cours, c'est pendant 3 ans, BSD va être complètement bloqué, et manque l'opportunité de devenir un système, de devenir ce que Linux est devenu par la suite. Les grandes différences entre BSD et Linux, c'est que Linux prend les outils de la fondation GNU, enfin de GNU, de la fondation Prestonford Foundation, et rassemble tout. Bon, c'est un assemblage de briques et de broques. Donc, pour les BSD, tout est développé, le noyau plus les outils principaux sont développés par une seule source. Donc, en cours, on a d'un côté, on a un assemblage de briques et de broques, bien sûr, de briques et de broques, entre guillemets, et de l'autre, on a un ensemble monolithique qui comprend le noyau et les outils périphériques, les principaux outils. Dans la famille des BSD libres, on en trouve principalement trois, qui sont tous nés de BSD 386, je crois qu'on s'appelle, du port de BSD sur 386, des processeurs Intel 386. Par ordre alphabétique, on a FreeBSD, qui est à destination bureautique, parce que c'est le plus abordable, et qui développe actuellement sa version 11.0 qui va sortir courant septembre 2016. On a NetBSD, qui, lui, est l'unique, le plus malléable de tous, qui fonctionne même, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et on a un dérivé de NetBSD qui s'appelle OpenBSD, qui, lui, est vraiment centré sur la sécurité, et dont Linnis Torvalds a dit que c'était le développeur d'OpenBSD, dont Théodora, était des singes onanistes obsédés par la sécurité. C'est Linnis Torvalds. Voilà, donc, désolé si cette vidéo était un peu plus longue que les autres, mais il fallait que j'explique, en gros, les différences entre BSD et distribution Linux, et historique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai tous les liens concernant BSD et compagnie dans l'inscriptif. Sur ce, je vous laisse, je vous dis de salut à tous, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada